... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Théorème des valeurs intermédiaires Tout d'abord, activité 1, compléter le tableau suivant Cour C1 On remarque que F est contenu Mais n'est pas strictement monotone Car la courbe, c'est tandis croix, tandis décroix Donc n'est pas strictement monotone Change de signe de négative à positive Puis à négative Donc change de signe F2x est égal à 0 admet une solution unique Non, car la courbe C1 coupe l'axe des abscisses en deux points Donc elle admet deux solutions Courbe C2 On remarque que F est contenu F est strictement croissant, donc strictement monotone Change de signe de négative à positive Et la courbe C2 coupe l'axe des abscisses en un seul point Et par suite, F2x est égal à 0 admet une solution unique Comme C2 coupe l'axe des abscisses en un seul point Donc F2x est égal à 0 admet une solution unique Prenons la courbe C3 On remarque que la courbe C3 continue Strictement croissante, donc strictement monotone Mais ne change pas de signe C'est toujours positif Au-dessus de l'axe x' aux x Donc ne change pas de signe Et on remarque encore que C3 ne coupe pas l'axe des abscisses Et par suite, F2x égale à 0 n'admet pas une solution unique Courbe C4 Pour C4, F contenu Est strictement décroissante, donc strictement monotone Change de signe de positive à négative Et encore, la courbe C4 coupe l'axe des abscisses en un seul point Et par suite, F2x égale à 0 admet une solution unique C5 Remarquez que C5 n'est pas contenu Donc C5 n'est pas contenu Mais C5 strictement décroissante, donc strictement monotone Encore, change de signe de positive à négative Mais la courbe C5 ne coupe pas l'axe des abscisses Et par suite, F2x égale à 0 n'admet pas une solution unique Voilà Sous quelles conditions devrait exister pour que l'équation F2x est égale à 0 Admet une solution unique Donc, on remarque d'après le tableau que F2x admet une solution unique Ici et ici Donc, il faut pour que F2x est égale à 0 Admet une solution unique Il faut que F soit contenu F strictement monotone Et change de signe Propriété F Soit F une fonction définie sur un intervalle I C'est la courbe représentative de F Si F continue Et si F est strictement monotone Donc F, on remarque que F continue Strictement monotone Et F change de signe sur I Alors, l'équation F2x est égale à 0 Admet une solution unique alpha Donc, remarquez sur la graphe Si la courbe continue Est strictement monotone Et change de signe de négative à positive Alors la courbe coupe l'axe des abscisses En un seul point d'abscisse alpha C'est alpha Voilà Et par suite, on dit que F2x égale à 0 Admet une solution unique alpha Propriété 2 Soit F une fonction définie sur un intervalle AB Si l'équation F2x égale à 0 Admet une solution alpha Donc, F2x admet une solution alpha De plus si F2a fois F2b négative Que veut dire F2a fois F2b négative ? C'est-à-dire F2a négative et F2b positive Ou bien F2a positive et F2b négative Donc, prenons le cas si F2a négative et F2b positif F2a c'est l'image pour X est égale à A Et F2b c'est l'image de B Remarquez que si c'est A, c'est F2a, c'est B et c'est F2b Remarquez que si F2a fois F2b négative Alors alpha est compris entre A et B Alpha est une solution de l'équation F2x égale à 0 Si et seulement si F2a est égale à 0 Donc, si alpha solution de F2x égale à 0 Alors F2a égale à 0 Application 1 Vérifiez que moins 3 est une solution de l'équation F2x égale à 0 Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses Remarquez sur le tableau de variation que pour X est égale à moins 3 F2x est égale à 0 Donc F2 moins 3 égale à 0 Et par suite moins 3 solution de l'équation F2x égale à 0 Partie 2 Demontrez que l'équation F2x égale à 0 Admet une solution sur 1 plus infini Est-elle que alpha entre 1,5 et 2 Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses Tout d'abord, prenons l'intervalle 1,2 Sur l'intervalle 1,2, on remarque que F est contenu F est strictement décroissant Donc strictement monotone Et F change de signe de positif à négatif Alors l'équation F2x égale à 0 Admet une solution unique alpha Pour alpha entre 1,5 et 2 Voilà, F2 1,5 est égale à 2 positif Et F2 2 est égale à moins 4 négatif Donc on déduit que alpha entre 1,5 et 2 Mais attention, il faut vérifier que sur 1 plus infini Donc il faut continuer et prendre l'intervalle 2 plus infini Sur 2 plus infini, F2x est égale à 0 Il n'admet pas de solution car son maximum est moins 2 Donc on déduit que F2x égale à 0 Admet une solution unique alpha Sur l'intervalle 2 plus infini, c'est pour démontrer l'unicité Donc pour démontrer que l'équation F2x égale à 0 Admet une ou plusieurs solutions Il faut étudier tous les intervalles dont F est strictement monotone Application 2 Démontrer que F2x égale à 0 Admet une solution unique alpha Puis vérifier que alpha entre 1 et 2 Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses Tout d'abord, sur l'intervalle moins infini 1 On remarque que F2x est égale à 0 n'admet pas de solution Car son maximum est négatif Son maximum 0 n'appartenant pas à l'ensemble des images Car pour X tombe vers moins l'infini F2x tombe vers 0 Et par suite, Y est égale à 0 C'est une asymptote horizontale Donc sur l'intervalle moins infini 1 F2x est égale à 0 n'admet pas de solution Mais, prenons l'intervalle 1 plus infini On remarque que F contenu F est strictement croissante Et F change de signe de négatif à positif Alors, l'équation F2x est égale à 0 Admet une solution unique alpha Pour vérifier que alpha entre 1 et 2 Prenons F2x est égale à moins 2 négatif F2x est égale à 1 positif C'est F2x Donc, on déduit que alpha est entre 1 et 2 Et finalement, l'équation F2x égale à 0 Admet une solution unique alpha Application 3 Soit c'est la courbe représentative de F Combien de solutions F2x égale à 0 a-t-elle Justifiez vos réponses Arrêtez les vidéos Puis comparez vos réponses Tout d'abord, l'équation F2x est égale à 0 Admet deux solutions Car la courbe C coupe l'axe des abscisses en deux points En moins 2 et en 1 Peut-on trouver les valeurs de ces solutions Justifiez vos réponses Arrêtez les vidéos Puis comparez vos réponses Tout d'abord, F2x est égale à 0 Alors 1 est une solution de F2x égale à 0 Même F2-2 égale à 0 Alors moins 2 Et l'autre solution de l'équation F2x est égale à 0 Si la fonction est définie graphiquement On n'utilise pas le théorème de valeurs intermédiaires Car toutes les choses sont très claires sur le graphe Et l'autre solution de l'équation F2x est égale à 0